... Symboliquement, regarde. Sont ressortis des besoins pour accéder aux services publics. On sait tous qu'actuellement les services publics se regroupent dans les villes, notamment aussi par rapport aux hôpitaux, par rapport aux médecins, les médecins spécialisés, par rapport à tout ce qui est administratif qui de plus en plus se centralise et ce qui demande en fait aux populations qui sont éloignées de ces grandes villes de pouvoir y accéder. Auprès des lycéens aussi, il y a des problématiques importantes au niveau des jeunes parce que pour aller par exemple pour le planning familial ou d'autres besoins qu'ils peuvent avoir, aller aussi se divertir dans des lieux beaucoup plus conséquents et adaptés par rapport à leurs envies, et bien aujourd'hui c'est difficile, en soirée c'est carrément impossible dans notre territoire. L'autre besoin, c'est concernant les artisans, les producteurs locaux, les entreprises qui auront une nécessité de transporter leurs marchandises et de pouvoir les déplacer au-delà du territoire. Nous on a travaillé en fait avec le groupe Combrond, dont le siège social de Ferroverne se trouve à Thiers, et qui a bien identifié que ce tronçon ferroviaire permettrait de diviser par deux les coûts de transport du fret. Aujourd'hui le fret est obligé de passer par Juan Vichy et donc ce qui permettrait de faire des économies d'échelle importantes pour les entreprises et surtout dans notre situation actuelle et dans la période actuelle. Le dernier point, c'était concernant l'attractivité du territoire et l'attrait du territoire. Et bien on a une tendance actuelle où les citadins retournent vers les territoires ruraux. Et donc là, il y a une carte à jouer et pour avoir cette carte, il faut avoir des moyens de déplacement qui soient adaptés. À partir du moment où on a un territoire vivant, le territoire peut s'ouvrir sur l'extérieur, sinon il va se scléroser. Et on est dans une situation démographique aujourd'hui sur ce territoire du Livre à doigts Florez, qui donne des perspectives qui ne sont pas très très encourageantes. Alors, il faut savoir que sur le contrat Etat-région 2015-2020, l'ancien président de région, Jean-Jacques Carane, avait programmé la régénération de cette ligne. Ce qui veut dire, si la régénération a été programmée en fait à cette période, il y a eu des études. Et les études ont démontré, s'ils l'ont mis dans ce contrat, ont démontré que la ligne, elle avait un intérêt. Et donc là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que 5 ans après, on ne programme pas la régénération de la ligne. C'est en s'impliquant là où on est, et ça suppose qu'on laisse aux espaces l'autonomie de pouvoir s'impliquer, de valoriser leur potentialité, que l'on peut construire le monde. Et c'est vrai, quand il y a une liaison ferroviaire, ça nous oblige à penser aussi avec les autres, avec les villes, avec les grandes villes. Je dirais plutôt les grandes villes parce que l'idéologie de la métropolisation, en gros, c'était à peu près ça. Concentration des moyens et des pouvoirs, plus on concentre les moyens et les pouvoirs, plus on aura une méga productivité pas possible, donc qui permettra de produire une richesse qui russellera de partout. Alors d'une part, la richesse, ça n'en est pas une, c'est l'argent. L'argent n'est qu'un outil au service de l'échange et du partage de la richesse. Et puis d'autre part, elle ne russelle pas du tout. La question aujourd'hui, c'est cette ligne. Cette ligne qui est un trait d'union, mais qu'est-ce qu'on met sur cette ligne ? C'est-à-dire quelle est la mobilité que l'on veut voir ? C'est-à-dire une mobilité dans l'idéal écologique. Donc la question, c'est les moyens qu'on met dessus pour circuler. C'est quel est le type de mobilité ? Est-ce qu'on doit pouvoir faire un peu de cabotage entre commune en commune ? Parce que c'est aussi ça la mobilité de nos montagnes. Est-ce qu'on doit avoir, quelle est la desserte et le cadencement qu'on envisage ? Parce que c'est aussi une problématique. C'est-à-dire que si on a, je crois qu'on ne pourrait pas se satisfaire de dire on a fait passer deux trains par jour. En 2016, quand la circulation sur cette voie ferroviaire avait été suspendue, c'était un symbole absolument terrible de la réunification des deux régions. Et on supprimait les circulations sur la voie ferroviaire la plus courte entre Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Lyon. Et je crois que depuis 2016, il n'est pas passé une année sans qu'on intervienne auprès de la région et auprès de l'Etat pour que des moyens soient engagés en faveur de la régénération et de la réouverture des circulations sur cette ligne. Le travail de mobilisation, il est absolument important parce que sans la mobilisation citoyenne, la mobilisation des associations, des élus du territoire, les élus nationaux ne sont pas grand-chose. Et il faut absolument poursuivre cette mobilisation. ... Merci. 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 C'est du Dock. Oui, oui, moi, celle-ci, je la garde. J'aime bien mon bureau, celle-ci, parce que, franchement, on peut lui envoyer un petit, en disant, bah, coucou, on est au vol du fond. On est au vol du fond. Je veux juste un truc, tu as la suite, tu te fais de ton travail. Je veux juste un truc, tu te fais de ton travail. C'est toute la réorganisation de notre région, de ce massif central qui a vu le train se développer sans aucun problème pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle. Et aujourd'hui, on viendrait nous expliquer, en ce XXIe siècle, qu'il n'y aurait pas les moyens, ni financiers, ni technologiques, pour développer ce train. La CGT Cheminot, localement, se bat pour la réouverture de l'ensemble des lignes qui ont été fermées il y a quelques années. Je vous mets en alerte également sur une opération que la CGT Cheminot va monter, aussi concernant sur le fret. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation uniquement pour les voyageurs, il faut combiner avec le fret. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Applaudissements 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 Applaudissements